Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre média qui rapproche, Neomède. Je suis en compagnie, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Djamal Oualam, qui est journaliste sportif à la chaîne nationale 2M. Bonjour Djamal, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Islène et merci pour cette interview, c'est un grand plaisir pour moi de venir vous parler. Donc oui, je m'appelle Djamal Oualam, je suis journaliste sportif à la chaîne marocaine 2M. Je travaille et je présente l'émission Que du sport, c'est une émission quotidienne du sport, un peu comme tout le sport en France sur Front 3. Donc Que du sport, c'est parfait pour les questions que je vais vous poser, vu que vous êtes spécialiste sportif. Donc selon vous, quel est l'impact du confinement sur les sportifs aujourd'hui ? Alors bien évidemment, l'impact du Covid-19 sur les sportifs, il est énorme. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a tout un pan du sport qui est arrêté, dans le monde entier. C'est vraiment partout dans tout le monde. Donc bien sûr, il a fallu s'organiser, et les compétitions se sont arrêtées et ça, personne n'y pensait. Et donc voilà, on peut parler d'un impact qui est d'abord physique, sportif, c'est-à-dire que les sportifs ne participent plus, ne jouent plus, ne participent plus à aucune compétition. Ils sont confinés comme tout un chacun chez eux, et donc ils ont dû s'organiser, c'est-à-dire faire des sports qui sont de maison, donc du vélo de maison beaucoup, faire du gainage, vraiment se prendre en charge eux-mêmes et rester eux-mêmes dans la concentration. C'est difficile, sachant que la plupart des sportifs, même quand c'est des sports individuels, ont besoin de s'entraîner ensemble, et d'avoir des conseils de la part de leurs entraîneurs, de leurs coachs. Et là, non, là ils se retrouvent tout seuls, et donc ils doivent suivre ce programme eux-mêmes, se motiver eux-mêmes. Donc bien sûr, il y a des côtés positifs, c'est-à-dire que régénérer son corps, régénérer son esprit, parce qu'il faut savoir que les sportifs, être dans le sport professionnel, je parle du sport professionnel, c'est toujours un peu stressant, parce qu'il y a des obligations de résultat. Donc bien sûr que le côté positif, c'est que ça permet de régénérer l'esprit, et d'être un peu plus calme. Après, ça peut avoir des côtés négatifs, c'est qu'un sportif qui a l'habitude d'être aidé, d'être un peu commandé dans ses efforts, d'être sportif, d'être coaché, voilà, d'être coaché, tout à fait. Se retrouver tout d'un coup, tout seul, et devoir suivre soi-même, c'est parfois un peu difficile. Après, il y a le côté psychologique, c'est pas que pour les sportifs, c'est pour tout le monde, mais bon, savoir qu'un sportif qui est souvent dans un cocon, un sportif qui est souvent dans un cocon, avec lui, toute une équipe, tous des supporters, tous des coéquipiers, se retrouver sans rien tout d'un coup, sans la lumière, ça lui fait vraiment bizarre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une assise psychologique importante. Souvent, la plupart d'entre eux sont partis, soit s'ils sont célibataires, ils sont partis chez leurs parents, ou alors s'ils sont avec leurs enfants et leurs familles, ils peuvent rester entre eux. Ça permet aussi de créer des liens, des liens qu'ils n'ont pas d'habitude, parce que les sportifs, tout au long de l'année, partent en voyage à droite à gauche pour participer aux compétitions. Donc voilà, ça c'est le côté sportif et physique. Après, il y a tout un côté financier. Il faut savoir que l'économie du sport est très importante. Et là, bien sûr, avec ce confinement qui perdure, et après, on en parlait tout à l'heure, mais des compétitions qui sont même terminées pour cette année, il y a un impact économique très important. Et bien sûr, il est sur ces sportifs, il y a des salaires qui parfois sont réduits ou parfois des salaires qui ne sont pas payés. Donc, c'est vrai que c'est un impact vraiment très important. Et on n'a jamais vu ça dans l'histoire du sport, un tel impact. Donc oui, voilà, c'est une situation inédite. On en parle. L'avenir du sport, quelque part, est, entre guillemets, compromis. Et d'un point de vue économique, alors, quel est l'état économique actuellement ou quelles seront les répercussions économiques ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, en fait, l'impact économique, il est déjà très visible, parce que, surtout pour les sports professionnels qui font appel à des sponsors qui ont des rentrées d'argent grâce aux supporters, les stades, les droits télé, et tout ça, c'est très important. Après, le point très important aussi, et surtout, c'est est-ce que les compétitions vont se terminer ou pas ? Parce que tout dépend de ces compétitions-là. Si la compétition se termine, comme par exemple en France, vous n'êtes pas sans savoir que les championnats de France, de football et de rugby ont été arrêtés, annulés, la saison est terminée et ça a été donné par le gouvernement français, donc il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des grosses, grosses conséquences financières parce qu'il y a des droits télé et il y a des sponsors derrière, il y avait des matchs, plus d'une centaine de matchs qui ont été annulés et donc, voilà, ça a des grosses répercussions. Sachant que l'économie du sport est une économie qui ne fonctionne pas comme le reste de la société. Ce sont des économies qui se basent sur ces droits télé, qui ont des salaires élevés, ce sont des économies qui se basent sur le futur aussi. Et donc, ça n'était pas prévu. Et donc, bien sûr, il y a pas mal de difficultés, les clubs sont en grande discussion entre eux avec les institutions sportives et même avec les joueurs pour essayer de trouver une solution, de baisser les salaires, même si c'est pas gagné du tout parce que les joueurs campent sur la loi. Ils ont signé des contrats, ils s'attendent à ce que ces contrats soient respectés. Donc, c'est vrai que, économiquement, c'est difficile. Après, on ne sait pas encore quelle est la teneur de cette difficulté et on espère que tout le monde va réussir à s'en sortir, trouver des arrangements pour qu'on puisse s'en sortir et que l'impact soit le plus minimal possible. Et vous êtes en contact avec certains sportifs, vous échangez encore aujourd'hui avec eux ? Bien évidemment, quotidiennement, je suis en contact avec des sportifs, que ce soit en France mais aussi au Maroc et même dans le reste du monde. Je suis en contact avec eux et je partage avec eux leurs craintes et aussi, on essaie de positiver, on essaie de voir un peu le positif, bien évidemment. Mais c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas facile pour eux parce que, déjà, ils sont privés de leur passion parce que, même si ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des passionnés, ce sont des gens qui, depuis leur plus tendre jeune âge, font ça tous les jours. Et là, tout d'un coup, on leur prie de leur sport et c'est difficile. C'est une frustration. C'est une frustration et tous me disent qu'ils ont, comment on dit, des chatouilles dans les jambes. mais ils ont tellement de faire des choses, ça les démange. Et là, ce sont des compétiteurs, il faut savoir que ce sont des compétiteurs. Donc, ce sont des personnes qui veulent toujours plus, qui veulent être en contact avec les gens. C'est important. Même les sportifs qui sont des sportifs de sport individuel, des cyclistes, ils ont besoin d'être en contact avec d'autres cyclistes pour se surpasser. Et là, il n'y a pas tout ça. Le Tour de France est reporté à septembre 2020. Le Tour de France s'est reporté à septembre 2020, tout à fait. Et bon, pour l'instant, ils espèrent que ça va pouvoir se tenir. On ne sait pas encore dans quelle modalité ça va se tenir, sachant que, à mon avis, ce sera certainement à huis clos. Ce sera certainement à huis clos parce que le charme de tous les sports, c'est les supporters. Quand on voit les cyclistes qui font l'ascension de l'Alpe d'Huez et qu'il y a des supporters de partout autour de la route, ça donne envie. Et là, peut-être qu'ils le feront sans supporters, sans personnes qui vont descendre et leur crier leur amour. Et c'est vrai que c'est difficile, mais bon, que voulez-vous ? Il faut aussi relativiser. Le sport, c'est important, mais ça l'est moins que la santé. C'est une question de santé. Donc, on doit faire avec. Il y aura d'autres Tours de France, il y aura d'autres compétitions, d'autres saisons.